Bienvenue sur Wisecat. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'éviter la banqueroute en mesurant l'importance du cash flow. Crash Flow Café achète du café en grain qu'il passe dans une super machine à café pour faire un super bon café qu'il revend à un distributeur de café Guns & Coffee. Guns & Coffee propose deux types de contrats à Crash Flow Café. Premier contrat, un contrat d'achat mensuel de 25 000 kilos. Deuxième contrat, Guns & Coffee propose de doubler la quantité achetée à Crash Flow Café pour chaque trimestre. Donc au premier trimestre, on aurait 25 000 kilos. Au deuxième trimestre, 50 000 kilos. Au troisième trimestre, 100 000 kilos, etc. Donc à première vue, le deuxième contrat serait plus avantageux pour Crash Flow Café. Dans les deux cas, Guns & Coffee achète le café de Crash Flow Café 6 euros du kilo et paye Crash Flow Café à 90 jours. Voilà ce que nous avons comme résultat avec le scénario numéro 1. Kilos vendus, 25 000 pour chaque mois. Montant des ventes, 150 000, donc 25 000 x 6. Frais généraux et d'administration, 10 000 euros. Coût variable, c'est-à-dire principalement l'achat de nos grains de café, 100 000 euros mensuels. Dotation aux amortissements sur notre machine, 15 000 euros. Et avec tout cela, nous avons un résultat mensuel de 25 000 euros. Et en résultat mensuel cumulé, à la fin de l'année, d'après ces éléments, nous aurions un résultat de 300 000 euros. Donc d'après ces données, jusqu'ici, tout va bien. À présent, si nous basons notre analyse d'un point de vue du cash flow, Pour notre premier scénario, nous avons tout d'abord des capitaux pour 800 000 euros, qu'ils viennent d'un emprunt bancaire ou d'une autre source. L'achat de notre machine pour 540 000 euros, ce qui nous donne un cash flow pour démarrer notre activité de 260 000 euros. Au début de notre activité, nous vendons 25 000 kilos de café. Mais comme nous sommes payés à 90 jours, nous n'avons pas d'entrée de liquidité. Par contre, nous avons nos frais fixes, notre coût variable pour un cash flow mensuel de moins 110 000 euros. Grâce aux 260 000 euros que nous avons en liquidité pour démarrer notre activité, nous arrivons tout de même à un solde de liquidité disponible positif. Par contre, au mois de février, notre solde de liquidité s'amenuise et il est négatif dès le troisième mois de l'activité. À partir de ce moment-là, si nous ne pouvons pas négocier notre délai de paiement auprès de notre client ou bien avec notre banque, nous avons de sérieux soucis. Bien sûr, ensuite, à partir du mois d'avril, nous sommes payés et dès le mois de mai, nous avons un solde de liquidité disponible positif. En fin d'année, nous arrivons à un solde de liquidité de 290 000 euros. Le deuxième scénario prévoit une augmentation rapide des ventes, c'est-à-dire que les ventes vont doubler tous les trois mois. Le paiement se fait, comme dans le cas précédent, à trois mois. Comme précédemment, si nous n'analysons pas notre cash flow, au niveau des kilos vendus, nous avons pour les trois premiers mois 25 000 kilos, puis au mois d'avril, nous passons à 50 000 kilos. Donc, le montant des ventes augmente de la même façon. Les frais généraux restent stables sur toute la période. Le coût variable augmente de la même façon que les ventes, puisqu'il faut tout simplement doubler tous les trois mois les grains de café achetés. Les dotations aux amortissements restent les mêmes. Le résultat mensuel varie. Le premier mois, nous avons 25 000 euros de résultats, puis 75 000, 175 000, et nous arrivons en fin d'année à un résultat mensuel de 375 000. En cumulé, à la fin de la première année, avec ces données, nous aurions presque 2 millions de résultats. Cependant, pour notre deuxième scénario, si nous basons notre analyse sur le cash flow, nous avons toujours des capitaux pour 800 000 euros, notre achat de machine pour 540 000 euros, un cash flow pour démarrer notre activité de 260 000 euros. Cette fois, pour les trois premiers mois, nous avons 25 000 kilos vendus, mais ce montant double tous les trimestres. Nous sommes toujours payés à 90 jours, et notre premier paiement arrive au mois d'avril. Nos frais fixes sont toujours à 10 000 euros. Par contre, notre coût variable double lui aussi tous les trimestres, puisque chaque trimestre, nous devons produire deux fois plus de café pour honorer notre contrat. Et si nous regardons notre liquidité disponible, le troisième mois, nous sommes à moins 70 000 euros, comme pour nos scénarios 1. Mais ensuite, du fait du doublement de notre coût variable et du décalage de nos paiements, nous avons moins 130 000, moins 190 000, moins 250 000. Et à la fin de l'année, nous avons une liquidité négative de moins 1 million 210 000 euros. A partir de là, il est bien possible que ce soit la fin de notre entreprise et certainement un surendettement. Si nous continuons notre analyse, les choses s'aggravent. La deuxième année, au mois de février, nous avons moins 2 millions 30 000 euros. Au mois de juin, nous avons presque moins 5 millions d'euros. Et il faudra attendre le mois d'octobre pour avoir à nouveau un cashflow positif.